Bonjour à tous, ça ce sont les deux caméras d'action les plus haut de gamme qu'on a sur le marché qui viennent de sortir aujourd'hui. D'un côté la GoPro Hero 13 Black, de l'autre côté la DJI Osmo Action 5. Et moi il y a une question qui m'intéresse particulièrement, c'est laquelle de ces deux caméras on va amener en prestation pour des prises de vue FPV. Vous avez plein de tests qui sont super bien faits, je vous invite à aller voir le test de Uber L et de mon Sport 06 qui décrit toutes les fonctionnalités. Nous on va se focaliser sur une seule chose, l'utilisation en drone FPV. Alors pour commencer, qu'est-ce qui les distingue ? Et bien pour les deux on est sur les mêmes tailles de capteurs que les générations précédentes. Pour la GoPro un capteur 1 sur 1,9 pouces, pour l'Action 5 1 sur 1,3 pouces. Concrètement entre les deux caméras ça fait un capteur 33% plus grand pour l'Action 5. Mais mais mais, il n'y a pas que ça qui joue, il y a aussi tout ce qui est traitement des algorithmes derrière et quelques éléments de hardware. L'Action 4 qui avait le même capteur ne m'avait pas du tout convaincu par rapport à la GoPro 12. Mais je ne vous spoil pas tout de suite, on verra la qualité d'image un peu plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce qui change déjà au niveau du format ? A première vue depuis l'extérieur déjà, on a un écran qui est plus grand sur l'Action 5 et qui est plus agréable à regarder. Les couleurs sont bien retransmises, c'est plus fluide. Globalement sur une petite caméra, sur un petit écran, l'Action 5 est plus agréable à utiliser par rapport à la GoPro qui a un écran qui n'a pas bougé et qu'on aimerait un peu plus grand maintenant. C'est dommage d'avoir autant de bordures noires sur les côtés. Et qui plus est, sur la petite caméra de DJI, on a même l'écran de devant qui est tactile maintenant. Au niveau du traitement de la vitre, on a remarqué qu'il y avait moins de reflets sur la caméra de DJI également. Lorsqu'on fait du FPV, on est souvent en plein soleil et on avait plus de mal à distinguer les détails de l'image sur la GoPro. C'était globalement plus sympa sur celle-là. Au niveau des dimensions, c'est du kiff-kiff. Et au niveau du poids, on a l'Action 5 qui est légèrement plus légère. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait du FPV, on a besoin de l'accroche qui est en dessous. Ce n'est pas toujours le cas, on peut avoir des TPU qui permettent de maintenir la caméra directement sans fixation. Mais de plus en plus, on voit que les drones sont livrés directement avec une accroche type GoPro. Et là, si on compare le poids des deux avec l'accroche magnétique de l'Action 5, c'est du kiff-kiff. On est quasiment sur le même poids. Quelques particularités au niveau de l'interface. Sur la GoPro, on va avoir les nouveaux filtres MD qui sont à reconnaissance magnétique et qui permettent d'avoir une indication pour savoir si le filtre utilisé est le bon. Et ça, ça sera parfait pour les débutants qui ne savent pas comment exactement régler le shutter en fonction de la luminosité ambiante. Sauf que de notre test, on est moyen convaincu. Les valeurs qui étaient proposées sur l'interface n'étaient pas forcément celles qu'on aurait utilisées nous en prestation. Du coup, on va considérer que c'est gadget et finalement, ça ne porte pas un si gros plus que ça. Pour rappel, vitesse d'obturation, c'est toujours le double de la vitesse d'enregistrement de la caméra. Donc par exemple, si j'enregistre à 25 images par seconde, je vais mettre mon obturateur à 1 cinquantième. Et ça, ça se configure très facilement manuellement directement dans les réglages. J'ai trouvé très pratique qu'on puisse voir la valeur d'exposition. C'est symbolisé par E, V et c'est à la fois visible sur l'écran de devant et de derrière. C'est pratique parce que si on manipule les paramètres manuellement, on peut avoir une exposition qui n'est pas assez importante ou trop importante. Et là, on va directement avoir l'information sur l'écran. Autre petite différence, mais qui pourra peut-être vous sauver sur une Presta, c'est que l'Action 5 a une mémoire interne. DJI fait de plus en plus ça sur ses drones, y compris d'entrée de gamme. Et ça permet d'avoir toujours une solution de secours si jamais on a oublié la carte micro SD à la maison. 47Go pour cette Action 5, c'est très suffisant pour faire par exemple 30 à 40 minutes de film. Au niveau de l'autonomie, c'est le jour et la nuit. Nous avons démarré les caméras en même temps lors de notre test. Et après environ 6-7 vols, voici les résultats qu'on a obtenus. Nous avons chargé les caméras à 100% et nous avons filmé en continu dans les mêmes conditions pour tester les différents paramètres. Et là, grosse surprise, la GoPro n'est plus qu'à 30%, tandis que l'Action 5 est toujours à 70%. Au-delà de l'autonomie, nous avons également fait un test de surchauffe. Au bout de combien de temps les caméras s'éteignent automatiquement parce qu'elles surchauffent trop ? C'est quasiment les mêmes valeurs, même si la GoPro s'en est un peu mieux sortie. Action 5, 1h01, GoPro 13, 1h12. Alors attention là, on parle de surchauffe avec un enregistrement en continu, donc ça commence à faire déjà un gros rush, 1h de rush. Et ça sera d'autant moins pertinent pour le FPV qu'avec le vent, généralement, ça permet de refroidir les caméras. Mais nous avons un point qui nous intéresse surtout dans ce test, c'est au niveau de la qualité d'image. Alors qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien pour ça, nous avons réalisé la même prise de vue avec le même drone FPV. Nous avons monté les deux caméras sur un Asgul pour avoir exactement la même image au même moment dans des conditions de prise de vue de FPV. Alors forcément, on n'a pas pu faire des miracles parce qu'un 5 pouces avec autant de poids sur l'avant, c'est lourd. C'est très très lourd à piloter. Et bienvenue dans une journée très ensoleillée, ce qui est super pour ce test parce qu'elle va permettre de mettre les caméras dans des conditions assez difficiles. En effet, plus il y aura d'ombre en même temps que du soleil et plus ça va être un challenge pour la plage dynamique de ces petits capteurs. Dès les premiers vols, on peut constater une différence claire entre les deux images. Non pas qu'une soit meilleure que l'autre, mais on voit clairement les choix qui ont été faits en termes de couleur et de luminosité. La GoPro fait le choix de plus luminosité et d'une teinte plus bleuâtre, tandis que l'Action 5 va avoir une luminosité moyenne un peu plus sombre et une teinte qui tire plus vers le jaune. On remarquera également que l'image de l'Action 5 est plus saturée. C'est une petite astuce habituelle pour faire croire à l'utilisateur débutant que l'image est plus belle, mais elle est légèrement trop à notre goût. Globalement, on sent que l'Action 5 a une meilleure plage dynamique. On le voit particulièrement au niveau du ciel. Les couleurs sont plus vibrantes, on voit plus de détails, là où la GoPro a tendance à plus écraser les hautes lumières. Globalement, dès qu'on va avoir des conditions un peu compliquées, avec un soleil qui apparaît derrière des ombres, la GoPro va afficher une sorte de voile blanc que ne va pas avoir l'Action 5. Néanmoins, la caméra de DJI a un petit défaut que n'a pas la GoPro. Elle a tendance à faire varier la luminosité plus rapidement, certainement avec la plage d'iso qui est disponible, et lorsqu'on va changer de luminosité, on va l'observer quasiment systématiquement au niveau du ciel. Je conseillerais donc de bloquer complètement les isos lorsqu'on bosse avec l'Action 5, tandis qu'avec la GoPro, ça se fait plutôt naturellement, avec des isos entre 100 et 400, ou 100 et 800. Au niveau de l'arbre, là c'est typiquement ce dont on parlait, l'Action 5 a un paramètre de luminosité par défaut moins important, du coup on perd l'information dans les ombres, mais la GoPro, elle, caricature les détails, ce qui crée des gros pâtés de pixels. Mais là on est plus sur une préférence au niveau du style d'image, que sur quelque chose qui va vraiment départager au niveau de la qualité de l'image. Sans filtre ND, et donc avec un shutter élevé, on garde une impression quand même de fluidité un peu plus importante sur l'Action 5. Dès qu'on va faire des mouvements un peu brusques, ça va saccader sur la GoPro. La GoPro a un mode HDR qui permet théoriquement d'améliorer les ombres en même temps que les endroits les plus lumineux. Autant vous spoiler tout de suite, c'est une catastrophe. On perd en fluidité, on a des sortes de tremblements qui apparaissent, et des artefacts de pixels qui viennent se créer en plein milieu de l'image. Bref, le mode HDR avec le drone FPV, ça marche vraiment pas bien, et on vous déconseillera de cocher cette option. Il y a également sur les deux caméras des modes Log. Sur la caméra de DJI, ça sera le D-Log M, et sur la GoPro, ça sera le GP Log. Ces deux logs vous proposent des modes d'aplatissement de l'image un peu différents, et voici ce que ça donne avec les luttes qui permettent de les corriger en REC 709, c'est-à-dire les couleurs par défaut. Et là, petite mauvaise surprise du côté de la GoPro, lorsqu'on regarde le ciel, on a des découpages de couleurs, on a l'impression d'avoir enregistré en 8 bits, alors qu'on a bien vérifié, on éterne un enregistrement en 10 bits sur les deux caméras. En plus de ça, on perd un peu de netteté, bref, mauvaise surprise pour le log de la GoPro. Du côté de l'Action 5, ça fonctionne bien, mais honnêtement, ça n'apporte pas vraiment un gros plus par rapport à la vidéo en mode couleur normal. On n'a pas vraiment vu de différence. Nous allons un peu nous balader en forêt avec une image encore plus difficile pour ces petites caméras. Des arbres, des ombres, des contre-jours intermittents à travers les feuilles, bref, le pire ennemi des caméras d'action. Comme on l'a dit un peu plus tôt, la GoPro a tendance à rajouter un peu de netteté sur l'image. Si ça permet de tricher un peu pour rendre l'image un peu plus jolie, lorsqu'on a plein de détails, comme dans une forêt, ça ajoute trop d'informations et du coup, on s'y perd un petit peu dans tous ces détails. Le côté un peu plus doux de l'Action 5 rend l'image plus naturelle et on préférera son rendu dans des situations comme celle-ci. Je pense que le shutter de la GoPro doit monter assez haut lorsqu'il est en mode auto parce que j'observe souvent une différence de fluidité lorsqu'on est à 25 images par seconde. Sur ce test un peu plus compliqué, là aussi, je préférerais l'Action 5. En condition de très basse luminosité, là, la GoPro est complètement larguée. On atteint vraiment les limites de son capteur un peu plus petit que l'Osmo Action 5. En full auto, l'image n'est quasiment plus visible sur la GoPro alors qu'elle tient encore bien la route sur la caméra de DJI. Avec le mode Super Night, on ne voit pas trop de différence sur l'Action 5. Elle doit donc appliquer ce mode par défaut lorsqu'elle est en auto. Comme l'Action 5 peut mieux monter en ISO, on s'est dit comment est-ce que ça se passerait si on mettait les mêmes paramètres sur les deux caméras. Et à 6400 ISO, ça bruit énormément sur la GoPro là où l'Action 5 s'en sort plutôt pas mal. On sait donc qu'en cas de basse luminosité, clairement l'Action 5 en sortira mieux que la GoPro pour nos prises de vue FPV. Grosso modo, que peut-on retenir de ces tests en extérieur ? Au niveau de l'image, elles se ressemblent énormément. Il n'y a pas de différence énorme en termes de qualité, mais l'Action 5 arrive à se différencier sur quelques points qui font que j'aurais plus envie de l'utiliser à l'avenir qu'une GoPro. Si seulement l'Action 5 n'avait pas ce petit problème d'ISO avec une luminosité variable un peu trop importante, pour moi, ça serait la caméra parfaite. On voit très clairement après plusieurs années que la GoPro atteint les limites de la taille de son capteur qui est plus petit, on le rappelle, que l'Action 5. Et on se demande si GoPro, à force de ne pas innover sur ses derniers modèles, ne vient pas de se faire dépasser en termes de qualité vidéo par la caméra de DJI. La surprise, c'est également sur le prix. La caméra de DJI se pose de manière assez agressive sur le marché. L'Action 5 est au prix de 380 euros seul et 480 euros avec deux batteries et quelques accessoires. La GoPro 13 Black, elle, est à 450 euros et 500 euros avec deux batteries et quelques accessoires. Caméra nue, ça fait quand même 70 euros de différence. Sur deux caméras qui ont leur qualité, leurs défauts, mais qui se ressemblent beaucoup, ça fait quand même une différence. En conclusion, on a deux caméras qui quand même se ressemblent de plus en plus. L'Action 5 a fait un grand pas en avant pour tout ce qui est amélioration de la qualité d'image et cumule quand même pas mal d'avantages. Meilleure autonomie, meilleur écran, meilleure performance en basse luminosité, un capteur un peu plus grand qui maintenant restitue bien l'image et commence à être peut-être presque légèrement mieux que celui de la GoPro. Je pense que ça y est, on va passer le pas. Je pense qu'on va passer sur l'Action 5. C'est dommage que GoPro n'ait pas pris le coche d'augmenter la taille de son capteur pour des personnes qui ont des besoins un peu plus exigeants en termes de qualité d'image. Ça se joue à pas grand-chose, mais ce sont tous ces petits détails qui font la différence. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et je vous souhaite à tous de bons vols en FPV. Salut ! Sous-titrage ST' 501